Bonjour, c'est Immaculée Molle Molle pour le compte d'Immaculée Light Access sur YouTube. En passant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre site, sur notre site YouTube Immaculée Light Access pour plus de vidéos, pour la bonne humeur et les conseils qui pourront nous édifier demain, qui pourront être vraiment importants dans notre vie quotidienne. N'oubliez pas, quand vous terminez d'appuyer, d'appuyer sur la cloche qui est à droite de votre écran pour être au courant de tout le temps que je serai en ligne, live, ou tout le temps que je penserai quelque chose. Ça va bipper, je crois, il y aura une notification chez vous pour que vous sachiez que je suis en ligne. Voilà, on va commencer, comme je vous ai dit, j'ai dédié ma vie à Dieu, donc avant le commencement de chaque vidéo. Je dirais une petite prière, je sais que le temps est vraiment impérieux, mais je vais essayer, donc. Seigneur, merci, merci Tarnet Dieu de nous avoir crié, de nous donner, de nous avoir donné une autre chance d'être en vie, Seigneur. De nous avoir comblé des grâces chaque jour, Seigneur. Chaque jour qui passe est une bénédiction, chaque matin est une chance de reprendre la vie, Seigneur. Je vais ici devant toi pour parler de toi, Seigneur, d'aide à ce que tout mot qui sortira de ma bouche soit plein de sincérité et d'honnêteté. Et que le message que je suis en train de partager puisse édifier et toucher le cœur de quelqu'un partout dans le monde. Pour mes frères francophones, non francophones, tout le monde qui est capable de s'inscrire, de s'abonner, je leur dis qu'ils sont déjà membres de ma famille. Donc, Seigneur, que tes bénédictions tombent sur eux, qu'ils trouvent solution dans leurs problèmes, qu'ils passent les interviews de boulot, là, ils sont en train de partir. S'ils ont des gens malades dans leur famille, Seigneur, By the power of a not man you gave me with, you gave me, God, I declare in your name that all illness is not from you. All illness doesn't come from you, God. If it's from you, I know after some time these people will get better. Mon Dieu, que toute personne qui est malade, en cet instant, dans un lit d'hôpital ou à la maison, trouve solution. Si c'est ta volonté, je sais qu'après quelques temps ça passera, si c'est contre ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus, détruis la maladie. Chasse-la loin de ces personnes, toutes ces personnes qui sont en train de pleurer, qui ont des larmes aux yeux, parce qu'un parent, un enfant, un ami est malade. Ils n'arrivent pas à trouver solution, Seigneur. La semaine passée, on venait d'enterrer. Papa, il est dégoûté, qui est allé au boulot, qui est tombé. Subitement, on l'a perdu, Seigneur. Je sais que sa famille est en train de souffrir pour tes protections et réconforts dans toute famille qui y est éprouvée. Je vous dis cette prière, mon Dieu, au nom de votre Fils, le Glorieux Jésus-Christ. Amen. On va donc commencer notre vidéo d'aujourd'hui. Toutes les bénédictions, en tout cas, passez une bonne journée. Voilà, on commence. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler, de prêcher sur Jean 1.1. Jean 1.1, que je considère être la genèse de l'histoire, la genèse de notre vie, la genèse de toutes choses sur terre. Parce que j'ai prévu de vous parler de la puissance, de la parole, de comment la parole peut faire, comment ça peut détruire, comment ça peut construire. Alors, je veux juste vous dire que Dieu, en nous créant, il ne nous a pas créé demi. Il ne nous a pas créé à moitié. Il ne nous a pas créé incomplet ou incomplète. Il a tout mis en nous. Et il nous a donné cette arme qui est plus forte que le Kalachinikov ou le CEPA, le GP et autres armes que les gens utilisent dans l'armée aujourd'hui. Il nous a donné, il nous a doté d'une bouche. Tu peux faire usage de ta bouche chaque fois que tu as des problèmes. Aujourd'hui, je veux insister, je veux parler des gens que vous voyez dans nos cités, dans nos quartiers, nos amis, même en famille. Il y a des enfants qui sont nés comme ça, naturellement, qui sont taciturnes. C'est comme s'ils étaient des sans-voix. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Quand ils sont maltraités, quand il y a quelque chose qui se passe, ils ne savent même pas ouvrir le nom. Deux fois, ils consomment seulement. Ils ne savent pas ouvrir leur bouche pour se défendre. D'autres, volontairement, ils ont peur, je ne sais pas de quoi, mais ils restent juste bouche bée. Ils ne savent pas qu'ils ont cette arme que Dieu nous a doté avec, dont ils peuvent faire usage et vraiment se défendre et parler quand ils sont maltraités. Les gens que vous voyez souvent dans nos communautés, être taciturnes, qui ont du mal à se confier ou à parler, vous allez voir que c'est des victimes. Ils ont été victimes dans leur passé. Ils ont été victimes des déceptions, victimes d'abus. Ils ont été déçus par des proches, par des parents, par les enfants, par les amis. Ils ont beau tenter, ils ont beau chercher, chaque fois c'est la déception, c'est la déception. Alors comme coping mechanism, comme on le dit en anglais, ils préfèrent carrément se taire et ne plus faire confiance aux gens et ne plus se copier et ne plus se confier aux gens. Mais à force d'accumuler tout problème qui vient, toute émotion, tu n'as plus d'amis, tu ne veux pas te confier. Parce qu'une personne t'a déçu, tu refuses de te confier aux autres, tu ne veux pas ouvrir ta bouche. Là, c'est comme si tu étais en train d'hypothéquer ce pouvoir que Dieu t'a donné. Il t'a donné ta bouche pour te défendre. Si tu n'arrives pas à te confier auprès de tes amis, trouve un thérapiste, va chercher, même un ancien, un ancien membre de famille. Le problème aussi, je veux dire, parce que quand tu donnes un point de vue, c'est toujours le pour et le contre aussi. C'est aussi l'humain. Souvent, on se confie aux gens qui finissent par nous décevoir. Tu es là, tu es en train de lui dire tes histoires et tout et tout. Voilà, j'ai rencontré ceci, cela. Voilà, ceci, cela m'est arrivé. Pendant que tu lui parles, toi, tu crois que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un qui pourra te couvrir. Tu crois que non, j'ai trouvé de l'abri auprès de cette personne. Mais la minute même où tu finis de parler, c'est cette personne-là qui passe des coups de fil pour parler de toi, pour raconter déjà aux autres ce que tu venais de lui dire. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit un secret. C'est sûrement quand tu es la seule personne à le savoir. Quand tu es haut de ta bouche pour te confier à une deuxième personne, sache qu'il y a vraiment, sache qu'il y a chance que cela soit exposé. Il suffit même qu'il y ait une petite discordance, une petite discussion entre vous deux. Un ami qui n'est pas sage quand il se sépare, quand il ne marche plus avec son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dévoiler les secrets, tout ce qu'ils ont connu ensemble et tout et tout et tout. C'est des gens qui n'ont pas d'intégrité. Ils manquent de loyauté. Ce n'est pas bon dans la vie. C'est pour ça que beaucoup de gens choisissent de ne pas se confier aux gens, de se taire. Tu me maltraites aujourd'hui, je suis là, je ne veux pas. Tu m'as fait mal, je suis là. Je ne dis à personne aussi. Je garde, je garde. Dans ma famille, je crois que je suis la seule qui était comme ça. Je ne savais pas trop parler. Je ne savais pas me plaindre. Mais j'ai connu beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je me disais que moi, je suis peut-être la personne la plus assistante de ma famille. Je sais garder les choses. Mais au fur et à mesure que j'accumule les problèmes, les déceptions et tout, tout ce qui m'arrive, je ne sais pas me confier. Parce que j'ai toujours peur de l'humain. J'ai toujours peur de me confier. Parce que même les copines, les gens, les hommes qu'on a aimés, les filles qui étaient, je dirais, membres de ma clique aussi, tout le monde ne faisait pas preuve d'intégrité. Alors ça fait que je suis une personne vraiment très fermée. Je suis très intro. Moi, je ne m'expose pas aux gens. Quand tu viens, je reste chez moi du matin au soir. Quand je sors, c'est juste pour mes enfants ou faire des courses et tout. Je vis seule. Je suis une femme seule. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Je n'aime pas le dire, mais ça ne concerne personne. Je ne suis pas mariée. Je ne me trouve pas mon imbrien aujourd'hui. Je ne me trouve pas mon imbrien quand je serai prête. Quand je serai prête, je veux dire. C'est donc cela. Et on souffre donc de ce manque de confiance. On a tellement été déçus qu'on ne sait plus ouvrir notre bouche pour nous confier. Mais en ce moment-là, c'est comme si Dieu nous regardait aussi. Il est déçu. Il dit, mais comment est-ce que cet enfant-là, immaculé, je lui ai donné une bouche. Pourquoi elle ne veut pas ouvrir sa bouche pour se confier ? Mais s'il ne peut pas se confier à Titi, mais elle peut aller voir Jolie. Si elle ne veut pas de Jolie, elle peut aller voir Mamie. Si ce n'est pas Mamie, c'est Nelly. Dieu nous a donné des options dans la vie. Il nous a donné des alternatives. C'est comme si tu partais dans un restaurant. On te sert aujourd'hui à loco, au poisson, à loco, au poisson, à loco, au loco. Et puis tu vends un jour, ce n'est pas bon. Tu vas te fatiguer, tu ne veux plus de ça, n'est-ce pas ? Et tu es libre d'aller dans un autre restaurant quand tu veux manger de chaussée. C'est aussi comme ça. Dieu nous a donné des alternatives et des options dans la vie. Ce qui ne marche pas si quelqu'un te déçoit. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a déçue que le reste du monde va te décevoir. Continue à chercher à te trouver quelqu'un qui va te faire montre de loyauté. Quelqu'un qui va te montrer qu'il est quelqu'un de la droite ou à la fille. Comme ça, tu pourras commencer à te confier à lui. Parce que je te dis, à force d'accumuler les problèmes dans la vie, tu ne te confies pas. C'est ton cœur qui s'alourdit. Ça va s'étouffer, ça va exploser un jour. C'est pour ça que 22 personnes font des arrêts cardiaques, des AVC et tout. Parce qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient tout garder. Non, voilà, moi je ne sais pas. Parce que j'ai peur que les gens me jugent. Parce que j'ai une image. Ce que tu croyais être même une image, peut-être n'existe même pas. Donc, tu ne peux pas avoir peur d'un autre humain. Quelqu'un qui a ta peau, qui a ta couleur de peau, même un blanc et tout et tout. Tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu as la bouche qui est une arme que Dieu t'a donnée pour te défendre chaque fois. Quand tu as des problèmes, tu ne peux pas laisser une autre personne te mater, te marteler. On abuse de toi et tout, tu ne te défends pas. Non, tu as une bouche. Quelqu'un qui a Jésus, quelqu'un qui croit en Jésus, je te dis, tu le mets devant John Cena. John Cena ne le tapera même pas. Parce qu'avant que John Cena lance son coup là, les anges vont déjà intervenir. John Cena sera par terre. Si tu as Jésus, tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Personne ne peut te faire mal. Tu dois donc faire usage. Je disais, un exemple qui m'a toujours plu dans ma vie pour ce qui est de l'usage de la bouche, donc de la parole. Napoléon, Napoléon, Napoléon en 1859, il y a eu guerre entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne était plus forte que la France. La France perdait, 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 perdait. Ils ont commencé à se plier, ils ne savaient plus. Et Napoléon, il a anticipé, il savait que non, ça sera mon tour. Ils viendront me trouver, ils vont sûrement me crucifier, ils vont me tuer, ils vont m'humilier. Ça sera notre drapeau, du drapeau français. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était à, j'ai oublié si c'était, je crois, à Winston Churchill. Il est allé donc se réfugier à Londres. C'est quand, en arrivant à Londres, que Winston a dit, ah, mais toi tu es mon ami, là c'est quoi ce problème ? Et voilà, ça c'est une chaîne de radio et tout, tu peux contacter tes gens avec. À partir de la chaîne de radio, Napoléon commence à dissuader les Allemands. Même quand il perdait, il continuait avec sa gueule. Il parlait, il criait matin, midi, soir, pendant que les Français étaient tués comme des animaux par les Allemands là-bas. Mais lui, il a continué à faire usage de sa bouche. Et les Allemands ont été terrassés, ils ont eu peur. Ils ont dit, ah, ce monsieur, sûrement ce qu'il dit est vrai. Il dit, non, nous sommes un peuple fort, on a ceci, cela, on a autant d'armes et tout et tout. Les Allemands ont eu peur, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont répliés, ils sont rentrés en Allemagne. Donc la France a presque, elle a remporté cette guerre-là d'une façon donc dissuasive. Il a fait, il a utilisé sa bouche pour gagner toute une guerre. Dieu lui-même a créé le monde juste par la bouche. Comme on le dit dans le psaume, je crois que c'est le psaume 33, 6. Là où on dit, je pourrais même lire, je ne sais pas si, ouais, je peux lire ça. On dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Si Dieu lui-même a fait usage juste de la bouche, juste des mots pour créer la terre. Toi aussi, sache que Dieu t'a doté de ce même pouvoir. Tu ne dois pas laisser quelqu'un te martéler, te faire du mal dans ta vie, te... 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 te mettre à genoux chaque fois. Chaque fois, toi, tu as peur d'une personne. Non, tu ne dois pas avoir peur d'une personne. Tu dois faire confiance en Jésus. Comme je l'écris souvent sur ma page de Facebook, je dis, si Salomon avait fait confiance en Jésus, même si Dalila faisait couper ses cheveux, il ne serait pas tombé. Parce qu'il savait qu'il avait Jésus. Jésus et son armée, ils interviennent toujours, avant même que ce soit tard. Donc, dans notre vie, nous devons faire confiance en Jésus. À vous, les gens qui êtes là dehors, vous qui maltraitez les enfants de vos voisins, les enfants de vos soeurs, les enfants que vos hommes ont eus avant le mariage, les enfants que vous rencontrez en route, faites attention. Parce que le déduit ne dort pas. L'enfant à qui tu demandes de se mettre à genoux chaque jour, chaque jour, chaque jour, ça va devenir une habitude pour cet enfant-là. Ces mêmes genoux que tu fais plier aujourd'hui, demain vont se transformer en fer. Ça sera incapable de s'agénuer. Viendra un jour où tu demanderas à... Il faut faire attention sur terre, il faut bien se comporter. C'était donc ça le message d'aujourd'hui. Ne gardez pas vos soucis, ne gardez pas des problèmes. Ça détruit votre cœur. La vie est précieuse, on ne vit qu'une seule fois. Si tu ne sais pas faire confiance à ta femme, à ton mari, à tes soeurs et tout et tout, tout toi comme un monde spécialiste, un cœur médical, parce qu'au moins ils ont fait le serment d'Hippocrate, d'Hippocrate et tout, et d'Hippocrate, ils savent respecter. Selon leur déontologie, les thérapistes gardent toujours les secrets des gens. Ne parlent pas de toi parce que par jour, il reçoit autant de gens, il a autant de secrets. Il n'ira pas de salaire. Voilà, c'était immaculé, mal ou mal. Pour le compte d'Immaculé Access, n'oubliez pas de mettre Jésus en premier plan. Donc tout ce que vous faites dans la vie, il est là, il est merveilleux. Si je l'ai vu grâce à ma foi, votre chance aussi viendra. Si vous avez de la chance cette fois-ci, si pas ce voyage-ci sur terre, vous reviendrez encore et un jour, ça sera votre tour. Je vous demande donc de bien vous comporter, de rester dans la grâce du Seigneur. Il est là, il est vivant et il existe. Il est aussi merveilleux. La façon dont il pense le cœur n'a plus de problème et tu es tout. Tu es vraiment à l'aise. Je serai seulement. Et je ne te demande pas de rejoindre mon église. Restez là, vous êtes. Foutez-vous de ce que vos pasteurs, vos prêtres font. Comme le Dieu ne regarde pas nos soucis, nos problèmes et la foi en ton église. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu n'as pas de comptes à rendre à ton pasteur. Arrête donc de les juger. Ne jugez pas, ne jugeons pas nos pasteurs ou nos prêtres. C'est des humains comme nous. Ok ? Voilà, donc c'était votre sœur Immaculée Malou Malou qui vous aime à outrance. Je vous appris à outrance. Passez donc une fin de journée. Merci. on